Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios pour devenir soi et oui en effet aujourd'hui encore une fois on va parler de comment devenir soi, comment s'épanouir, comment être heureux dans sa vie. Voilà le thème abordé aujourd'hui par rapport à ce nouveau podcast comment faire pour être heureux dans sa vie aujourd'hui et maintenant. Alors je vais vous donner quelques possibilités surtout quelques notions en fait qu'il faut essayer de mettre en place dans votre vie chaque jour sans trop vous poser de questions vous savez moi je suis un petit peu fatigué de voir tout ce qu'on propose aujourd'hui dans le développement personnel dans le coaching dans le côté accompagnement thérapeutique que dire qu'il faut vraiment trouver des réponses qu'il faut se libérer de certaines choses alors oui je suis d'accord mais après aussi il faut tout simplement vivre et être dans l'instant moi je suis on va dire une multi passionnée c'est à dire que j'aime tellement la vie j'aime tout ce qu'il y a autour j'ai beaucoup de passion j'aime apprendre j'aime lire j'aime enseigner donc voilà j'ai un multi potentiel comme on dit et je suis pas l'unique sur cette planète à être comme ça chaque être humain à la capacité le potentiel d'aimer plein de choses d'avoir un potentiel exceptionnel pour quelque chose et c'est vrai que quand on le rencontre très jeune et bien c'est vrai que c'est plus facile donc les réussites elles viennent aussi du travail de la notion d'engagement de persévérance mais aussi de très rapidement j'ai su qui j'étais ce que j'avais envie de faire de ma vie comment je voulais évoluer et donc c'est vrai que depuis 30 ans c'est facile pour moi de vous parler aujourd'hui d'être heureux dans sa vie parce que je le suis depuis tellement d'années que c'est devenu comment dire une routine voilà ma routine de vie c'est d'être heureux et de vivre le bonheur alors comment ça a commencé on a tous un moment donné dans notre vie un jour ou l'autre au cours de notre vie on se pose cette question existentielle on se fait des remises en question et ces épreuves de la vie qu'on vit ces événements parfois douloureux malheureux les différentes situations que l'on peut rencontrer sur notre route et bien tout ceci va influencer notre cheminement alors comment être heureux comment faire pour être heureux malgré les problèmes que l'on peut rencontrer comment découvrir le bonheur au quotidien malgré ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui et il faut savoir que il ya des études qui montrent qu'en psychologie que certains êtres humains ont plus de prédispositions à être heureux et à ressentir le bonheur alors j'ai de la chance parce que on va dire c'est un petit peu comme astérix je suis tombé dedans quand j'étais enfant non pas parce que ce que j'ai vécu en tant que personne ou en tant qu'enfant ça n'a pas été une vie facile et même rose beaucoup compliqué pour beaucoup de choses mais en attendant j'avais au fond de moi cette source inépuisable et je savais que quelque part j'allais être heureux à un moment donné donc j'ai continué à avancer pour trouver ces réponses parce que quoi qu'il advienne le bonheur et cette capacité à être heureux elle est en vous c'est tout simple elle est en vous alors comment faire pour leur découvrir avec une méthode moi je suis pas certaine que ça fonctionne avec des coachs avec des thérapeutes oui ça peut vous orienter vous amener vers le chemin mais ce qui compte avant tout c'est d'aller chercher en vous ce cadeau ce trésor qui est enfoui au plus profond de vous alors je vais vous donner quelques pistes pour préserver un équilibre un équilibre dans le bonheur le bien-être être heureux la première des choses que je vous conseille de faire c'est d'oublier votre passé ça c'est la chose indispensable vivre le moment présent comme on dit aujourd'hui alors c'est pas un concept c'est simplement que ce qui s'est passé dans le passé malheureusement on ne peut pas le modifier donc on peut tout simplement le mettre dans un coin finir cet événement qui soit malheureux douloureux que l'on regrette au lieu de ruminer tout le temps ces pensées qui nous empêchent de vivre sereinement et positivement dans le maintenant quant à l'avenir voilà on se pose toujours la question oui mais demain mais demain est un autre jour donc nous savons que rien n'est défini et qu'on ne peut pas nous garantir quoi que ce soit pour demain donc vivre pleinement le moment présent ça veut dire que vous êtes là et vous vivez ce qui arrive vous l'acceptez parfois ce sera des choses qu'on va dire apaisantes de bien-être de bonheur de joie d'amour de partage et parfois ce sera des moments de doute de peur de crainte de douleur de souffrance et bien tout ça va faire que ça va vous enrichir à un moment donné et que ça va vous permettre d'apprécier la vie telle qu'elle est elle est simple la vie vous vous levez le matin il ya le soleil qui brille vous passez votre journée le soir vous vous couchez et la journée est passée donc pour que ce soit une bonne journée mais on se libère du passé ensuite on doit croire en soi alors encore une fois moi je suis pas là pour vous dire il ya des méthodes et tout ça il faut apprendre à avoir confiance en soi il faut s'estimer tout ça c'est possible on est d'accord avec un travail un petit peu d'être parfois avec un thérapeute mais surtout la confiance en soi c'est quelque chose qui va venir à vous à force de répéter certaines actions et qui vont vous enrichir donc il faut cesser de chercher l'approbation des autres d'accord vous avez en vous une conviction et bien fillez vous à celle ci on a tous besoin d'amour et par crainte du rejet qu'est ce qu'on fait en fait on n'a pas confiance en nous où on se dévalorise on n'ose pas y aller de façon positive croire en vous c'est simplement ça vous êtes la personne que vous êtes vous avez des défauts vous avez des qualités et tout simplement et bien vous acceptez par moment de pas être apprécié de tous mais par contre vous croyez en vous la troisième chose c'est d'apprécier la vie qu'on nous offre telle qu'elle est rien n'est parfait on le sait tous il ya des moments beaucoup plus plaisant que d'autres et bien tout simplement il faut savourer ses instants vous savez moi j'ai traversé des épreuves difficiles quand même dans ma vie et j'ai tout le temps choisi l'option de d'avoir un regard neuf sur les choses sur ma vie même si j'ai perdu des choses même si j'étais en souffrance même si j'ai manqué d'amour de reconnaissance d'écoutes eh bien j'ai toujours dit natt c'est pas grave regarde mais des nouvelles lunettes regarde la vie d'un regard neuf tu n'as pas ça mais qu'est ce que tu fais pour avoir autre chose et j'ai mis en place des choses car on est rarement malade pendant des années on souffre en doute et après on trouve un équilibre un certain équilibre si vous craignez de tout perdre effectivement vous n'allez jamais aller accepter ou aller dans la recherche de demande pour avoir quelque chose mais par contre si vous le vivez à fond si vous prenez les relations que vous avez avec vos proches qu'elles sont harmonieuses que votre travail vous satisfait que vous vous rendez compte que vous avez certains privilèges et bien la vie elle mérite d'être vécu juste à sa juste valeur quatrième chose je vais vous demander de vous pardonner apprendre à pardonner est un acte qui libère mais des sentiments négatifs qui peuvent contaminer toute votre vie alors c'est pas juste la question d'approuver des actes que vous avez mal fait que vous êtes trompés mais plutôt de les comprendre d'accord tous ceux qui ont été blessés par un véritable poison pour l'âme et bien quand on se pardonne c'est réalisé que nous sommes tous des êtres vivants qu'on a le droit de se tromper qu'on a le droit d'avoir fait des mauvais choix mais que aujourd'hui ces mauvais choix m'ont apporté une expérience m'ont apporté quelque chose qui va me permettre d'être plus épanouie et que maintenant je sais que dans cette situation j'ai une capacité à réagir autrement donc pardonnez vous de vos erreurs présentes futurs et passés ensuite la cinquième chose c'est que vous devez exploiter vos talents mais oui tout le monde a un talent tout le monde a des talents il faut juste prendre le temps de s'y mettre alors pas dans l'ambition de réussir quelque chose de précis de simplement dans l'ambition bien d'oser de vous dire je suis positive à ça ce sentiment d'accomplissement il est vraiment satisfaisant alors je vais exploiter mes talents dans le but de créer quelque chose et en créant quelque chose ça devient un cadeau pour moi un cadeau ça peut être tout simplement de partager un café avec autrui mais voilà parce que lors de cette conversation on échange des choses ça m'enrichit ça me fait du bien je peux m'exprimer voilà ça ça peut être un talent la communication après ça peut être la création ça peut être plein de choses les talents qu'on a tous en nous ils sont innés il faut juste aller gratter un petit peu vous savez aller chercher un peu à l'intérieur de vous ce qui vous plaît ce qui vous aimez et même si vous avez la sensation de pas avoir le talent eh bien c'est pas grave moi je ne sais pas dessiner pourtant j'adore observer des gens qui prennent une feuille blanche et qui en font un dessin pour moi ça c'est du talent inné quoi voilà donc par moment je prends ma feuille avec mon stylo j'essaye de griffonner quelque chose et même si ça fonctionne pas et que c'est pas un beau dessin le moment que j'ai passé sur ce dessin et bien m'a fait du bien parce qu'il m'a apaisé et j'ai fait quelque chose qui me plaisait et qui m'a fait du bien la sixième chose alors je pense que tout le monde peut le comprendre ce sentiment et surtout tout le monde le fait c'est aider les autres tout en se préservant et c'est là que le pas blesse en se préservant c'est gratifiant d'être à l'écoute d'autrui de lui apporter du soutien de lui apporter de l'empathie cependant il est indispensable de vous protéger contre la négativité ou l'agressivité de cette personne qui est en détresse d'accord parce que ces actions elles peuvent aussi se retourner sur vous comme des émotions négatives ou de la frustration que vous risquez de de porter d'avoir cette lourdeur puisque vous l'avez quelque part aidé à s'en libérer et donc les professionnels qui ont des relations d'aide aux personnes souvent se retrouve dans des situations comme ça où ils ont ils ont pas réussi à aider tout en étant préservé en étant neutre d'accord quand on est dans un rôle d'empathie on prend cette situation cette émotion mais par contre on la rejette on l'expulse on la garde pas en soi et souvent ça fait écho en nous et malheureusement mais après on se préserve plus et ça nous renvoie à nos peurs à nos craintes et c'est là que c'est compliqué donc aider les autres oui mais préservez vous c'est ça qui est important ensuite j'ai envie de dire le septième point c'est d'avoir un regard positif sur vous et sur les autres comment améliorer vos relations avec votre entourage avec les membres de votre famille avec vos amis tout simplement en acceptant comme ils sont de les apprécier avec leurs qualités leurs défauts plutôt que de mettre l'accent sur quelque chose qui ne va pas parce que ça aussi c'est épuisant c'est compliqué aussi d'avoir toujours des regards négatifs sur les choses simplement en pensant positivement mais vous allez voir que ça va vous amener la positivité dans votre vie et ça va aussi impacté votre bien-être c'est logique donc apporter un regard positif sur vous et les autres en huitième position je parle du rire et oui quand vous étiez enfant on avait plein d'occasions de rire pour rien pour tout et puis quand on devient adulte avec le stress qui nous empêche de rire et même parfois même de sourire dans nos vies et bien on s'est rendu compte que rire permet de chasser les pensées négatives de vous libérer de l'anxiété aussi parce qu'en rigolant mais en accès dans notre rythme cardiaque on ressent bien que au niveau de notre respiration d'un meilleur oxygénation parce que m'en donner des fois on rigole tellement qu'on se met à pleurer moi c'est mon cas quand je rigole trop mais j'ai des larmes mais des larmes de joie bien sûr et c'est vrai que ce rire ça permet une détente musculaire au niveau de votre corps au niveau de votre esprit enfin c'est un ensemble donc les fous rires et bien des fois ça vaut mieux que des dizaines de minutes de relaxation ou de méditation vraiment donc penser à rire écouter des blagues regardez des émissions qui vous font sourire qui vous font rire des bêtisiers et vous allez voir que ça va vous détendre ça va vous faire du bien ensuite la neuvième option que je vous propose c'est de donner sans compter et oui donner c'est comme recevoir pour moi offrir du temps offrir son attention offrir de l'affection une écoute et dès son prochain sans rien attendre en retour on est d'accord c'est vraiment quelque chose dans l'acte de donner sans calculer vous le faites gratuitement avec un sentiment du devoir accompli d'apporter une satisfaction à quelqu'un voilà comme beaucoup de bénévoles ils disent qu'ils sont heureux parce qu'en fait ils aident leur prochain ils donnent du sens à leur vie donc c'est pas vraiment quelque chose de profond d'aller dans le sens du de la vie de vraiment dire moi je veux sauver des vies je veux sauver des âmes non c'est juste donner donner ce qui vous permet en fait de penser un peu moins à vous à votre propre souffrance et de trouver en fait quelque chose d'utile dans ce que vous êtes en train de faire de donner ça fait du bien et puis le retour aussi réciproque parce que quand vous donnez vous allez recevoir donc ça c'est très important pour moi et enfin le dernier si j'ai envie de dire c'est de vivre sa vie et c'est déjà pas si mal dans ce podcast je vous incite à devenir vous même à devenir soi alors c'est pas être quelqu'un qui va réussir s'exprimer devenir quelqu'un être reconnu c'est pas ça devenir soit c'est être positif et vivre heureux c'est simplement une question d'attitude j'ai envie d'être heureux dans ma vie j'ai envie de ressentir du bonheur et bien je vis ma vie comme je l'entends peu importe ce que l'on peut dire de moi ce que l'on attend de moi je vis ma vie comme j'en ai envie et c'est super apaisant de se sentir bien dans ses baskets bien dans sa vie bien dans son quotidien être épanouie et même si vous avez des vies comment dire familiale professionnelle qui vous oblige à être engagé qui vous oblige à vous déplacer à pas être présent tout le temps c'est pas grave vivez votre vie pour être positif pour être vous même pour être heureux voilà je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très vite pour un nouveau podcast et apiose pour devenir soi prenez vraiment soin de vous je vous embrasse fort à très vite au revoir